Bienvenue tout le monde, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'analyse, mais c'est normal, il n'y avait pas de contenu à se mettre sous la dent et aujourd'hui, grande masterclass, gros match, bien évidemment le premier match de Vitality, analyse à la perfection que je vous ai préparé. J'ai regardé le match là pour le coup, j'ai pris beaucoup de plaisir et là on va analyser ça, je suis en direct sur Twitch, on a dépassé les 700 subs et il y a notre ami en plus qui s'abonne, Noswad, donc dédicace à toi pour ton petit abonnement. Bienvenue, vous avez tout dans la description si vous voulez me soutenir avec mon lien Skin Baron et mon site internet avec toutes les configs à jour. C'est parti ! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Inferno avec Vitality, la nouvelle équipe avec Magisk et Dupré. Moi j'étais hypé dès le début, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, voir que j'avais beaucoup d'enthousiasme lié à ce projet là parce que tactiquement, collectivement, il y avait vraiment des possibilités beaucoup plus infinies j'ai envie de dire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on va commencer. Pistole comme vous pouvez le voir, on a une 30 déjà, prenons du plaisir et c'est parti. On a Magisk à full stuff, on joue lentement, des deux côtés on peut voir qu'on est très reculé, on commence à avoir petite prise de la part tranquillement, setup votre casse, setup votre cul, on est en double bait, etc. avec de la mobilité du jeu de stuff pour bloquer avec Zibou si c'est la merde. Et de l'autre côté, on a Magisk, voilà, la possibilité de laisser quelqu'un d'avec beaucoup d'expérience et des épaules très solides sur son B tout seul avec son stuff. Et là, on voit qu'il se passe un peu de temps et on décide d'agresser tous ensemble. Donc beaucoup de mobilité, beaucoup d'initiative. Et ça part à l'avantage d'un peu tout le monde, j'ai envie de dire, avec des échanges un peu dans tous les sens. 3v2, petit H qui fait pas mouche pour Zibou. 3v2, on n'est pas trop mal. Apex qui vient de choper une tête, donc il donne l'info qu'il y a un mec short, contact à lui. Il se prend une énorme bougna. Et on est en 2v2 désormais, on est hit. Molo short parce qu'on a peur du cul. On va planter la bombe tranquillement, on n'a pas de smoke. La HE qui fait très mal à rush, qui finit à 8 HP. On a regardé Zibou qui est totalement un Magisk, totalement qui... Magisk qui aspire la défense, qui focus à fond sur ces mecs là. Elle en avance et Zibou pareil. Voilà, on avance, merci, au revoir. Donc là, ne serait-ce que... Bon, c'est le pistol, c'est 50-50. On le sait très bien, ça peut partir dans tous les sens le pistol. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup déjà ces initiatives avec un mec ici. Donc exposé à une flash et à une explosion, bien évidemment. Mais on a toujours un mec ici anti-flash. On a un mec ici en support. On a, vous voyez, déjà plus de mobilité, plus d'initiatives, plus de communication déjà. Je le sens, je le sens. Moi, ne serait-ce qu'avec des pistoles comme ça, j'arrive déjà à pressentir qu'il y a beaucoup plus d'échanges en fait en eux. Pareil sur la phase de 2v2 avec Apex qui fait une grosse erreur. Apex qui fait une grosse erreur, il ne doit jamais mourir là. 3v2, être sur la mobilette là, ce n'est pas fun. 2v2, on a donc Magis qui aspire, qui aspire, qui aspire, qui aspire, sans mourir, sans mourir, bien évidemment, pour permettre à Zibou d'avoir un timing et avoir un kill de dos short pour le QVP. Ça, pareil, expérience, on sait quand jouer son duel, comment jouer, faire briller l'autre et ce genre de trucs. Ne serait-ce qu'aux pistoles, déjà, je prends du plaisir. Déjà, je prends du plaisir. On enchaîne, bien évidemment, parce que la game va être longue. Sachez-le. Alors, on économise que dalle, pas de Kevlar. Petit kit, ouais, tranquille, qu'est-ce qui va se passer au niveau des achats ? On a planté la bombe, on a fait tomber 3 armes côté terreau. Possible achat, bien évidemment. Est-ce que ça va discuter de l'achat ? Voilà, ça achète, bien évidemment. On achète de la Galil, de la K qui va être droppée. Voilà, on a Automatique qui droppe de la case 2v2k pour qu'il soit full stuff. Donc, Automatique, il sera juste au digueule pour le coup. Côté CT, on a de la M4, on a de l'UMP et on a du stuff surtout. Privilégier le stuff sur des maps comme Inferno, très restreintes, dans lesquelles c'est super important la gestion du stuff. Encore une fois, on a... Donc déjà, tactiquement, voilà, petite pause, rapidement. Tactiquement, déjà, on peut voir que les binômes et les trinômes, c'est ce que j'aime. C'est pour ça qu'il y a les possibilités infinies avec ce projet-là, avec ces joueurs d'expérience. On a donc Dupre et Madis qui sont en binôme, entre guillemets, sur le A, sur la short. On sait très bien que c'est deux joueurs absolument masterclass. Un des meilleurs fixes BP au monde pour Madis, qui est un des meilleurs fixes pit au monde. C'est une grosse tourée ici avec Electronic et Twist. C'est les trois joueurs qui, je pense, ont marqué un petit peu ce positionnement. Apex, désormais, qui va être en full binôme avec Mizuta et Zivou, électron libre. Possible de jouer la longue, possible de Rota vers le B, possible de Rota vers la pleine pour garder la part, pour garder la short. Possible de Rota de pick short pour après rejouer la longue. Donc, on peut voir que là, Zivou, il a un vrai rôle de star, de malade. Et pas forcément un Apex ou un Shox qui peut piétiner un petit peu sur son rôle, comme j'ai pu le voir dans les matchs précédents sur l'année 2021 ou même avant. Et c'est là où moi, j'adore les rôles qui sont mis en place avec les possibilités que peuvent offrir du prêt. Et justement, Apex, qui sont des pivots, mais qui savent faire briller leurs joueurs également. Quand ils savent, step down, bien sûr. Alors, Zivou, plein milieu, c'est normal, tranquillement. Et on a le frérot ici, anti-flash, microline. On voit que c'est un peu trop long, voilà. Donc, on va aller se regrouper tranquillement. On a du contact côté Mizuta, on est en train de perdre la banane. Zivou qui a décidé de jouer un peu la descente pour voir. Non, tranquille frérot, on n'a pas besoin de toi. On bloque, on est bien. Hop, on reprend la longue tranquillement. Vous voyez déjà tout de suite la mobilité, les échanges. C'est ce que j'aime. Voilà, donc là, Zivou, il a un contact au niveau du mid. Il met une petite HE qui ne fait pas mouche, mais tranquille, on prend. J'aime pas. J'aime pas du tout ces setups-là, moi. Petite mollo, si vous voulez un petit repère sympa. Reprise du mid, magnifique. Magnifique ce qui a été proposé. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de middle, il reste 50 secondes. On fait le pari d'aller B. On fait le pari d'aller B parce que depuis tout à l'heure, rappelez-vous que Rush a mis de la pression à ces mecs-là. Et là, c'est très mauvais. C'est ce que je n'aime pas. Et là, on va voir. Masterclass ici. Tout de suite. On va se mettre sur le meilleur joueur dans le pit du monde avec un des meilleurs joueurs short du monde. Et là, magnifique pari de la part des Ricains. Brizzy qui développe un petit peu sur la part tout seul. 3-1-1, tranquille. On bloque ici, on bloque ici et on va y aller. 3-2-1, c'est parti. Solide pour mon ami Dupré. Flash. Il a du contact au niveau de la hauteur. On se repositionne. Ma disque, il fait un kill. On échange. Ma disque dans le pit. Qui se fait déborder également. Il reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Apex, grosse gogol au niveau de l'arche. Mais c'est payant. Et là, c'est les timings. J'arrête. Une gogol, les gars, c'est quand on traverse une smoke. Ça s'appelle une gogol. Vous smokez ici, spawn. On dit toujours, quand le mec plante la bombe ici, faire attention à la gogol. Là, c'est pareil. Là, les terreaux ne sont pas capables de tenir la gogol parce qu'en fait, Dupré et Magisk font le taf. Ils font un kill chacun et ils font gagner énormément de temps à la rotation. Donc le fait de faire un kill, un kill et de gagner du temps alors qu'il ne reste que 15 secondes. On voit déjà le gros travail. On voit déjà le gros travail au niveau de, comment dire, de défense, d'équilibre un petit peu des timings des deux joueurs short et hauteur. Et après, on a Apex qui arrive qui sait que c'est son timing justement. Il a l'intelligence de dire c'est là au moment où il faut que je gogol parce que pour gagner le rune, il faut que je les accroche de dos très très vite. Et donc là, on a Apex qui décide justement. Là, c'est le bon moment. C'est le bon moment là de gogol parce qu'il sait que les terreaux ont été vraiment maintenus dans une position difficile. Et on a Mizuta qui a off qui arrive déjà au niveau de l'appart. Il va sauter, donc il va renverser. Mais il n'y a plus le temps parce que là, Apex, en plus, il lui a resté une petite mollo à la fin. Il a mollo la bombe. Donc, même plus le temps. La bombe vient d'être libérée tranquille. Et c'est tranquille. On croit le remporté au niveau du temps. On s'est fait très peur. Mauvais choix de Zivou d'aller en B. De Zivou d'Apex. Je ne sais pas qui est-ce qui colle. Mais on veut aller à 3B. Et on voit tout de suite la solidité du binôme danois. On voit tout de suite la solidité du binôme danois. Donc, on voit tout de suite la différence. Je ne veux pas faire de comparaison. Je ne veux pas taper sur les anciens et féliciter, plébisciter les nouveaux. Mais c'est ce qui était très rare quand on avait justement pour le coup Kyojin, par exemple, qui était fixe BP. Ce n'était pas trop ça. Début de rune. On reforce côté EG. C'est normal. On a save 2 armes. On a eu un petit peu d'argent. Il faut forcément prendre ce pari-là. Côté CT, on a éco 2 armes également. On n'est pas trop mal. Petite Apex qui est en flash pour Mizuta qui va avoir un premier contact. Une fois qu'il aura le premier contact, il se retourne. Et là, la flash va péter. On voit tout de suite le setup. On va attendre ça. Trop tôt la flash là. Trop tôt la flash là, monsieur. Ok, la flash arrive dans son dos tranquillement. Ok, on arrive à se repositionner. Bon setup. Bon setup. Bon setup. Donc là-bas, on est tranquille. Setup cimetière. Setup pit. On bloque l'appart avec une smoke tranquille. Voilà. C'est bon. On est reparti. Et là, je play. C'est bon. Let's go. Donc là, on vient de perdre la banane. On a reculé tranquillement sur son BP. Sauf que ça a redirigé en A encore une fois. Et on va voir un petit peu ce que vont nous proposer nos amis ici. On sait qu'on hit là, côté Magisk. Parce que Zivou, il entend les tics. Ça débarque au niveau du BP. Magisk, solide. Il en fait deux. Zivou, il n'a rien à faire. Ouh, magnifique kill de la part de Zivou là, encore une fois. Deux kills de Zivou. C'est ça qu'on aime. 3 à 0. Donc là, ça fait très mal ce round, je pense, pour EG. On n'a pas beaucoup d'argent. On va essayer de prendre des petits diggles, des petits caves, un peu de stuff, histoire de faire une petite explosion, quelque chose. Et pour les CT, on écho 4 armes. Donc on commence à mettre de l'argent dans la banque. Il faut que ce round, on économise plus de 3 armes. Enfin, 3 armes au minimum, quoi. Pour pouvoir être bien, quoi. Pour pouvoir être bien. Voilà. Donc même pas. Même pas de stuff. Rien, côté terreau. Même pas, ça tranquille. On a juste brisé automatique. Ils vont au diggle cave. Côté CT, Zivou a sorti le sniper. On n'est pas trop mal. On a Madis qui prend un hit au niveau du mid. Il a essayé de faire un petit pic. Voilà. On a une double HE. Gestion de stuff à la Astralis, on connaît. Très efficace. Et Apex qui agresse pendant ce temps-là. C'est de l'écho, Apex. On connaît. Ça s'observe. Tranquillement, Apex qui demande à Mizuta de se barrer. Il dit qu'il a la banane, qu'il est tranquille. En plus, Apex, il lui reste une smoke, une flash. On est plus que bien. Dupré qui réagresse la short, encore une fois. C'est ça, le doublon que je vous ai expliqué avec Dupré et Apex. Là, on peut voir que tous les deux, c'est les fers de lance un petit peu des trios et des binômes défensifs. Ça veut dire que là, on voit qu'Apex, c'est lui qui a l'initiative. Tout à l'heure, on l'avait vu ici, flash en main pour Mizuta. Donc encore une fois, ça doit être l'initiative d'Apex. On le sait que c'est un caller. C'est un mec qui ne se laisse pas bouffer par le jeu. Tactiquement, il est toujours à l'initiative. Il est toujours en activité. C'est lui qui est en réaction et pas quelqu'un qui subit. Pour Dupré, c'est exactement la même chose. On peut voir que là, par exemple, c'est lui qui a repique la short, qui fait un petit kill. Double setup long. Dupré qui se montre pour eux. Ce genre de choses. On a double link à C ici. Donc là, voilà. Et bien évidemment, la force de Magisk, tout seul, en autonomie, sur son appart, solide. Apex, il a vu quelqu'un. Tranquillement, il essaie de repiquer. On peut croquer. C'est un peu de l'écho. Il reste 50 secondes. Il prend une flash qui va lui faire bouger. C'est obligé. Zibou, pendant ce temps-là, qui fait un kill, qui a les piques dans le middle et qui s'est replacé. On redemande. Apex qui dit, vas-y, je vais garder ma smoke. Le temps, on va essayer de jouer le temps. Mizuta qui va devoir se repositionner. Ça y est, la smoke part. Il reste 30 secondes. On a peur un petit peu. Donc, on flash. Regardez la flash. Tout de suite, ça a tout de suite... C'est très, très bien, en fait. C'est là où on voit, par exemple, que malheureusement, je ne fais pas de comparatif, mais un mec comme Kyojin, quand il était fixe VP, il n'était pas forcément capable de faire ça. De sentir le jeu, de quand gérer son stuff, de ne pas flasher à 32 secondes, mais d'attendre vraiment à 28 secondes. De sentir les timings. On voit qu'Apex, il a pris une flash. Ça lui a fait perdre la banane. Il n'a pas smoké directement. Il a reculé au niveau du C4. Une fois qu'il est arrivé C4, il a mis sa smoke. Une fois que sa smoke a popé, il a attendu 1, 2, 3 secondes de mettre sa flash. Tout ça, c'est de l'intelligence de jeu. Tout ça, c'est de l'expérience. C'est sentir le jeu. À quel moment je peux bloquer ? À quel moment je ne peux pas bloquer ? Et ça va faire la différence. Jerem, merci infiniment pour ton sub. Mon ami, bienvenue à toi pour la deuxième fois sur ma chaîne Twitch. Et ça permet donc à Mizuta de se replacer. En plus, Mizuta, il est flash en main, je pense. Non, il n'est pas flash en main. Pourquoi il serait flash en main ? Il y a une smoke. Donc là, on est 5v2. Il n'y a plus aucune menace. Apex qui croque un petit kill tranquillement dans la smoke. Il en fait 1. Et Mizuta qui est toujours là, qui va prendre un petit contre-temps. Et voilà. Contre-temps, pourquoi ? Parce que Apex a eu un duel. Ça veut dire que là, les terreaux, ils vont regarder ici. Donc il y a un contre-temps à jouer en duel. Alors sachez-le, quand vous pouvez aussi jouer vos duels, essayez toujours d'avoir une activité et d'y aller en contre-temps. Ce qu'on appelle un pick en contre-temps. Donc là, on voit, c'est du classique, c'est du scolaire, c'est du jeu académique. Mais très bien encore mis en place. Un swing, c'est juste une décale. Un contre-temps, c'est un certain timing, la décale. C'est comme là, sa gestion de la smoke, sa gestion de la flash à Apex, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. De pourquoi, du comment, etc. Donc là, pareil, Mizuta qui est en stuff pour bloquer ici. Et Apex qui donc prend les risques. On peut voir. 3, 2, 1, vas-y, envoie ta smoke frérot. Là, je suis flash. Voilà. Et on reprend. Ça fait gagner un peu de temps. On peut voir que là, par exemple, la première smoke au niveau du muret, elle a été lâchée à 1.29. Donc vous voyez qu'on a de la mobilité, de la versatilité. On a bossé. Et Apex moins fixe BP, j'aime beaucoup. Apex est un joueur complet. Et on peut voir qu'il peut être capable de s'occuper que de ça, en fait. Et pas de tout ça. Avant, il fallait prendre par la main RPK. Avant, il fallait prendre par la main Kyojin. Là, on est tranquillement de la reprise. On voit qu'il n'y a rien. On s'en fout. Ça reprend ici. Donc là, pourquoi il est capable de faire ça aujourd'hui, Apex ? Parce qu'on travaille en autonomie, en fait. Il y a des joueurs intelligents comme Dupré. Il y a des joueurs intelligents comme Madis. Qu'on sait qu'on n'a pas peur, en fait. On sait qu'on les laisse jouer tout seuls. Et qu'ils sont capables de faire ça. Ça relague. Oh, je vais me flinguer. Donc, on a cette magnifique carte d'Apex en fixe BP. Tu vois, en fixe BP, en fixe de zone. En fixe de zone. Alors que d'habitude, c'était quelqu'un qui s'est parpillé Apex. C'est quelqu'un qui veut bloquer la longue, qui veut bloquer la short, qui veut bloquer la parte, qui veut bloquer la banane. Qui veut bloquer partout. Il veut être partout, en fait. Il veut être au four et au moulin. Parce qu'il doit prendre par la main les gens. Il doit les call. Il doit dire, mets-toi là. Fais ci, fais ça. Tiens, je te flash. Donne-moi ta flash. Je le fais pour toi. Etc, 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 etc. Il essaye de read absolument partout. Aujourd'hui, c'est la qualité de jeu que j'aime beaucoup. C'est d'avoir des joueurs complets avec lui, en fait. Et qu'il soit capable, justement, d'être épaulé, d'être aidé. Et que ça lui laisse plus de possibilités. Donc là, déjà, on a Zibou qui a fait un kill. Et qui s'est replacé au niveau de l'arche. Autimatique, attention, il a pris l'espace. Il n'a pas eu peur, Autimatique. Autimatique, très dangereux. Mais pendant ce temps-là, on a Apex qui arrive en termes de backup. Et on a toujours le setup des deux Danois plutôt pas mal au niveau du BP et du Pit. Sauf que Zibou, il n'en a rien à foutre d'Autimatique. Voilà. Et là, on débarque. Il faut gagner du temps. Regardez. Les Danois, c'est... Elle est là. Elle est là, la force. Elle est là, la force. On a Madis qui a gardé sa smoke jusqu'à 15 secondes de la fin. Donc, en fait, tous ces mecs-là, ils sont tétanisés. Ils ont peur. Ils n'ont pas développé le jeu au niveau de la short. Ils n'ont pas développé le jeu au niveau de la part. En tout cas, ils n'ont pas explosé. Ils ne sont pas sortis. Donc, il n'y a aucune mise en danger au niveau de la défense. Donc, on a Mizuta. Il reste 14 secondes. D'ailleurs, Mizuta, frérot, réveille-toi. Il faut se bouger le fiac. Ah, on a eu peut-être peur d'un... Comment ça s'appelle ? On a eu peut-être peur d'un fake. Parce que je vois qu'Apex, il a l'air d'être reparti au niveau du spawn. Parce qu'en fait, Automatic, il s'est déboulé tout seul. Et là, on voit que Zibou, il est en train de reprendre le mid. Donc, en fait, on ne sait pas que c'est short. Donc, il y a moyen que Mizuta, on lui a dit, c'est peut-être un fake. Donc là, on a deux gros kills de Zibou, bien évidemment. C'est l'exploit, c'est ça qu'on lui demande. Et surtout, regardez le travail des deux Danois qui permet d'avoir encore une force en A, au cas où, en B, au cas où c'est un fake. Vous vous rendez compte des possibilités qu'il y a maintenant ou pas du tout ? Dès que j'ai regardé le match, j'ai lâché les tweets en mode, putain, c'est incroyable la mobilité, c'est incroyable les prises d'initiatives, etc. Parce qu'en fait, en l'espace de cinq rounds, six rounds, je vois déjà un changement, moi, tactique. Je vois déjà un changement, je vois déjà de la polyvalence. Le plafond, je vois déjà un plafond qui est bien au-dessus de ce que j'ai pu voir en fait en 2021 de Vitality. Alors attention, j'ai vu Vitality d'un très bon niveau en 2021. À des moments, genre parce que Zibou était trop fort, parce que ça tartinait, ça jouait très paquet. C'était du jeu un petit peu bonobo, tu vois, genre Kyodin, Mizuta, Apex, Zibou, tous paquet, Shox de l'autre côté et on y va à quatre et on déboule. Sauf que là, on voit que tactiquement, ça laisse des possibilités où déjà individuellement on est fort, mais tactiquement, on a le read. Tactiquement, on est serein, tactiquement, on est solide sur nos appuis, on n'a pas peur, on n'est pas terrorisé. Majisk, il est là dans son pit, il lui reste une smoke, il n'a peur de rien. Dupré, il est dans la short, il n'a aucun excès de vitesse. Aucun excès de vitesse, aucune gourmandise. Discipliné, rigoureux, il n'a pas repique la short. Il est toujours sur son BP en PLS. Genre, tu veux venir me chercher, frérot ? Viens sur le BP, j'en ai rien à foutre. Et en plus, on voit que Dupré, il est au FAMAS. Donc rendez-vous compte, rendez-vous compte. Voilà, il se fait démolir, mais on s'en fout, il reste 15 secondes. Regardez, et lui, il est toujours là. Voilà, il en fait un. Regardez-le, il se cafard là. Zibou, Apex, Mizuta, boum, petit backup ensemble. Et en plus, Majisk, il est là, toujours les pins dans le pied. Voilà, coucou, coucou, coucou. Tire de sommation, tire de sommation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que d'avoir un fixe BP comme ça, il n'y a jamais eu ça en France, en fait. Il n'y a jamais eu ça en France. RPK n'était pas capable de le faire. NBK à son prime, il le faisait. Scream n'était pas capable de le faire, d'avoir cette intelligence, cette gestion du temps qui permet de gagner du backup, etc. Là, je vous le dis, il y a bien évidemment trois phases. Trois phases importantes. On a eu la gestion de la banane dans un premier temps entre Apex et Mizuta, qui permet de ne pas être acculé sur le BP, de ne pas avoir craché son stuff très vite. Donc ça te donne de la confiance. Tu es en confiance sur ton B, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un « Viens m'aider, viens m'aider en B, j'ai plus de smoke, j'ai plus de flash, j'ai plus de mollo ». Rendez-vous compte de ça. Deuxième temps, on a Zigounet, il fait un kill ici, un kill ici. Donc là, c'est l'exploit individuel, c'est comme ça. C'est le mec qui est là pour mettre des frappes de 40 mètres dans la lucarne et le mec, ça cogne. Donc on a l'exploit individuel de Zigou, on lui demande de faire son travail, il le fait. Troisième temps maintenant, on a l'intelligence, l'expérience et le niveau de jeu. Et le niveau de jeu aussi, tu vois. Il ne faut pas que résumer ça à de l'intelligence et de l'expérience. C'est également le niveau de jeu, de savoir comment on fixe le BP, comment on fixe le pit, comment on est fort sur sa short, etc. Avec tout le rune, où je n'ai même pas regardé ce que faisait Dupré, avec leur gestion du stuff sur la badanne, quand est-ce qu'ils ont reculé, quand est-ce qu'ils n'ont pas reculé. Et donc là, on a Magisk, fixe BP. Alors moi, je vous le dis, pas de comparatif, pas de tapage sur les doigts, mais je n'ai jamais vu Kyogin faire ça. Ni RPK d'ailleurs. Ce n'est pas pour tomber sur Kyogin, mais moi-même, RPK en fixe pit. Je ne l'ai jamais vu, moi, à 12 secondes de la fin, rester en vie régulièrement, je veux dire. De temps en temps, ça lui est arrivé. Mais on sait la force de Magisk à garder son stuff et à être justement une épine dans le pied de tout le monde, dans les pits comme ça, où tu dis, putain, ça fait du bien, quoi. On sait que le mec est solide. Tu vois, quand tu as des masterclass derrière, genre des Carles Puyol, des Sergio Ramos, des Terry, etc., qui tiennent la baraque, tu sais que tu peux commettre un peu des erreurs ici pour prendre des risques. qu'un commette des erreurs, c'est prendre des risques, essayer d'aller à l'initiative parce que derrière, t'es libéré, en fait. T'es libéré. Et ça, je vous le dis, ça se voit tout de suite avec le jeu d'Apex, en fait, qui est juste focus sur sa banane et sur son lead. Voilà. Et derrière, il fait confiance. Dupré lui dit, hé gros, t'inquiète. I'm okay. I'm okay short. We have short, my friend. It's okay. Ah bah, okay, frère. Je te fais confiance parce que ça n'a pas la même odeur quand c'est Dupré et Magisk qui te disent, ah, frérot, t'inquiète. C'est vous, hein. Qui te dit, ah, t'inquiète, frérot, long, je suis bien, moi, frère. Que quand c'est Kyujin ou RPK ou ce genre de mec, on voyait la fragilité. On voyait le doute. On voyait que Apex, au lieu de jouer ici, bah, il jouait plutôt là parce qu'il voulait être proche du spawn CT et il voulait quand même être proche du B. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a plein de runes où on le voyait reprendre en catastrophe pour aller aider, etc. On dit, pourquoi tu crosses les smokes ? Pourquoi ? Ça s'explique par ces choses-là, bien évidemment. Et j'ai été le premier à le descendre parce qu'il en faisait trop. Il en faisait trop et c'est lui qui coûtait les défaites des fois de son équipe à Apex en 2019, en 2020 et ce genre de choses. Donc, encore une fois, gros round de la part de Vitality et moi, en 5 rounds, en 5 rounds à peine, je suis convaincu, en fait. Au moins de leur jeu sur Inferno. Et rappelez-vous de la fragilité des Français à jouer Inferno. Rappelez-vous le dégoût que j'ai de voir des Français jouer sur Inferno. Parce que, justement, quand on voyait la capacité d'Astralis à jouer Inferno, héroïque, Navi, où on voit de la solidité, on voit de la sérénité se dégager de ces joueurs-là. Incroyable. Donc là, c'est quoi ? Retenez cette smoke, elle va pour piquer dans le mid. Voilà, hop. Très intéressante, cette smoke. C'est une nouvelle méta. Elle permet d'aller ici et de ne pas être vue par le mid. Donc, ça fait peur au make-n-2. Voilà. Ou alors, de piquer ici en one way au niveau de là, des fois. Pour que ces mecs-là ont peur. Donc là, on a notre ami Magisk qui fait son truc. Ouh là là, Breezy fait peur là parce qu'il a pris la part. Là, on essaie de changer de rythme, de prendre la banane. Wouh ! Dupré, Magisk. Oh là 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 là. Eux, ils ont lâché très vite. Une 27. Rappelez-vous tout à l'heure, une 27, il y avait la smoke de... Oh là là. Il s'est tellement passé de choses, ce round. Bon, gros entry de la part de Magisk. Parce que Breezy, il mettait un peu trop d'activité. Tout à l'heure, à une 29, on mettait une smoke. Donc là, on voit tout de suite le changement de rythme de la part de EG. Remaniement tactique. On dit, les gars, on se fait bouffer sur la banane, il faut leur bouger un peu le cul. Et donc là, Zewook, il va aller sur la longue parce qu'on a fait un kill tranquillement. Certainement qu'Apex va devoir bouger parce qu'Apex, il a encore du stuff. Que c'est Zewook qui a dû lâcher sa smoke au niveau du B parce que Mizuta il garde sa smoke en amont et il faut pouvoir l'exécuter le jour J. Et là, vous vous rendez compte du travail qui a été fait ne serait-ce que dans la préparation et surtout dans la possibilité qu'ont ces joueurs-là de faire ces trucs-là. Parce que je vous explique un truc, aller copier les joueurs tiers 1 sans pouvoir jouer le tiers 1, tout le monde en est capable en fait. Mais il faut des joueurs qui ont l'intelligence et la capacité tactique et également individuelle au niveau du skill de pouvoir jouer comme ces mecs-là. C'est ce qui fait la différence. Et on voit tout de suite là, le plafond de verre qui a été, je vous le dis, pulvérisé. Ne serait-ce que dans ce match-là, moi, par rapport à avant, je vois de l'amélioration. Je vois beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus de mobilité, d'initiative, de sérénité qui se dégage. Alors oui, il y a 5 à 0, il y a 6 à 0, les mecs qui sont au fond du gouffre d'un côté, les mecs qui sont dans une bonne ambiance de l'autre. Mais rendez-vous compte, rendez-vous compte que ne serait-ce qu'en 4-5 rounds, on a vu des phases où il y avait de la difficulté pour les CT parce que ce n'était pas tout gagné. Le round d'écho où ça déboule ici avec Dupré qui était là, Majis qui était là qui a gardé du temps de ouf. Un autre round où Majis qui a été ici, il a fait gagner aussi son round. Apex, sa grosse gestion de la banane. Là, on voit tout de suite qu'Apex, il n'est pas banane. A une 20, les mecs, ils ont investi la banane. Tout à l'heure, Apex, il leur posait problème sur la banane. Là, 6e round, il n'y a pas Apex. On voit donc la force qu'apporte Apex parce qu'il y a des joueurs qui savent le faire en autonomie. Il y a des joueurs qui savent le faire en réaction. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir juger les choses. Les mecs qui sont experts dans des domaines te le diront. Je peux te donner les clés, je peux te donner les secrets. Si tu ne sais pas les appliquer, ça ne marche pas. Si tu n'as pas l'intelligence de pouvoir les appliquer toi-même, ça ne marchera pas. Tu peux toi-même regarder des vidéos de Lionel Messi toute la journée, tu ne joueras pas comme Lionel Messi. Tu peux toi-même regarder qui tu as envie se taper à la bagarre Khabib Nurmagomedov. Tu ne seras pas Khabib Nurmagomedov. Il y a des situations où les mecs sont juste des experts. C'est ce qui fait la différence entre les joueurs pro, les joueurs pro d'un autre calibre et les autres encore dans un autre calibre des superstars. Ce n'est pas pour rien que ce sont des superstars. Là, pareil, on voit qu'on a pris la banane et tout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est Magisk, il a fait son petit kill. Il bloque la short parce qu'il voit qu'il est en faiblesse parce que tout à l'heure, on était en double vote Q. Donc, Magisk, là, il lâche son stuff. On le voit. Donc, il a un peu peur. On voit qu'il est un peu tétanisé. Il a mis sa mollo, il a mis sa HE. Mais la gestion du stuff, elle est justifiée. Il a 39 HP. Il s'est fait tabasser dessus par un mec au niveau de l'appart ici. Donc, il a lâché son stuff. Et là, on s'est regroupé à 4. Donc là, on a Apex Mizuta. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Là, ça déboule. Ok. On décale en contre-temps. Là, smoke déboule. On en fait 2, on en fait 3. On reste dans la mollo, c'est pas grave. Le taf a été fait. Mizuta, il doit en faire 1. Et il en fait 2. Encore une fois, Mizuta, on l'a pas vu de la partie. Mais dès qu'il est sollicité, il fait son job. Et Apex, là, c'est la pute pour Mizuta. Alors là, il en fait 2. C'est une grande réussite de la part d'Apex. Mais il aurait pu en faire 1 et mourir. Et très belle gestion de la part d'Apex. Encore une fois, le repositionnement, la gestion de brûler dans sa mollo. Le stuff qui est conservé. Pour moi, EG, soit ils doivent déclencher plus tôt, soit ils doivent déclencher plus tard. Le timing est pas bon et ça laisse l'opportunité justement à Mizu et Apex d'être très solide sur leur banane. Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Alors, prise de la banane tranquille. Non, même pas. Ok, c'est de l'écho. On va voir ce que ça donne. On se parle. Apex revient. Dupré était censé repartir et revient. Donc là, il y a des échanges. Non, t'inquiète, Mizu. Ok, non, je gère mon B, les frérots. Tranquille. Ah non, vas-y, c'est bon. Reviens. Non, double votre Q avec Zewoo. Ça se parle. Ça se parle. Vous voyez, ça se parle. Il y a des échanges. Ça se fait confiance. On est en setup spawn de CT. Pourquoi ? Parce que c'est de l'écho. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, le but, c'est d'avoir une rotation très rapide ici. Par contre, là, il faut changer le setup. Parce que sinon, ça ne fait qu'un embolage. Ici, on sera 3. Donc là, on a... Apex qui stuff. Ouais. On la joue pas. On la joue pas. On la joue pas. Normalement, Mizuta, il doit pas la jouer. Mizuta, là, il doit pas la jouer. Et Apex, en plus, là, il over... Oh, il y a n'importe quoi. Là, c'est rune dégueu. Là, c'est Vitality que j'aime, ça. Ça, c'est Vitality que je connais, ça. Ça, on les connaît, ceux-là, là. Vous les avez reconnus, ceux-là, là. Hein, les chèvres. Ça, c'est rune dégueulasse. Ça, c'est... Je sais pas. Apex. On voit qu'on se fait déborder. Autant jouer la retake, autant l'assumer, tu vois. Autant l'assumer. Donc, allez, on est sur une retake tranquillement. Avec deux petits kills. On déboule. Dupré. Et Zibou qui font le taf. On a les deux infos, maintenant. Ah, Serk, il a gagné. Allez, 6-1. Bel écho de la part de... Deux, j'ai... Très bel écho. Permettez-moi de dire que Vitality fait n'importe quoi. Là, on a Apex qui surjoue et on a Mizuta qui surjoue. Là, il faut assumer le setup. Le setup, il est ici et ici. Ça veut dire que je joue la descente et ça veut dire que je joue avec toi après en retake. Là, Apex, il a pris un travers. Je veux bien. Mais il a demandé le travers, tu vois. Dans un moment où tu assumes ton setup, tu ne te montres plus en fait au spawn. C'est rien. Il y a 6-1. Ça permet de broken money si on gagne ce round-là. Mais c'est des détails sur lesquels il faut compter, tu vois. Il ne faut pas laisser passer ce genre de détails. On assume le setup, on l'assume jusqu'au bout. Parce que si on perd le round à prendre l'écho, ce n'est pas grave. On leur a assumé le setup et au pire, on leur a save des armes, tu vois. Et l'économie, ce ne serait pas ça. Ce serait aller save des armes et on aurait 5K ici, on aurait 4K ici en fait. Donc, tu peux toujours rendre quelque chose de négatif un petit peu plus positif. C'est ça que je veux dire. En mode, les explications de, ouais, mais j'ai pris une dinguerie dans une smoke, etc. Là, tu assumes ton setup au spawn, d'accord ? Tu assumes ton setup de chien là, en écho. Je valide, moi. Je ne dis pas, je suis contre, je suis pour. Je le valide, le setup. Mais tu l'assumes jusqu'au bout. C'est-à-dire que Mizuta, il ne doit jamais mourir. Il doit laisser planter la bombe. Il doit bien gérer son stuff. Garder une mollo pour le C3. Apex, il peut mettre une flash par-dessus ici après pour reprendre. Mizuta ne doit jamais mourir. Là, ici, il ne doit jamais mourir. Apex prend une dinguerie. Allez, je lui concède. Mais Mizuta ne doit jamais crever ici. C'est interdit. Ça, c'est une faute professionnelle. Là, Kyojin, je lui rends culé sa daronne. Mais Mizuta, c'est la même chose. C'est un abruti fini de mourir ici contre Deleco. Je pense que là, étant donné qu'Apex, la com, ça accèle, ça accèle, ça accèle dans la smoke. Là, 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 l'autre. Mizuta, il veut un peu grid un peu. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. On peut voir que même à 6 à 1, les cercles, les brisides, les automatiques, tout ça, ça voit un pixel, ça te met une tête. C'est pour ça qu'il faut être le plus discipliné, le plus rigoureux possible à haut niveau. Et jouer ta retake. Après, si tu vois que la retake, elle n'est pas jouable, qu'il y a des échanges qui partent à l'avantage des adversaires, tu vois que tu n'arrives pas à retake, que c'est un peu dur. Ce n'est pas grave, tu vas save tes armes. Et économiquement, ce n'est pas la même game. Mizuta, il serait full tune, full stuff, Magist, pareil, Apex, pareil. Alors que là, si tu perds ce round-là, 6-2, tu es en écho. Et ça fait 6-3. Et là, la game, ce n'est plus la même. Parce que EG, ils reviennent dans la game. Ça, c'est un round qui peut permettre à EG de revenir dans la game. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est de la merde. Parce que si Vitality met ce round-là, c'est totalement positif pour Vitality. Parce qu'ils vont les monnaies fuck, ça va faire 7 à 1. Eux, ils vont être en force derrière. Donc, ça va faire 8 à 1, 9 à 1. Et derrière, c'est fleuve. Mais combien il y a de situations comme ça qui sont renversées ? Il ne faut pas miser les rounds sur ces trucs-là. Moi, je n'aime pas du tout ça, moi, personnellement. Alors, on est en 5v5, tranquillement. Prise de la banane. Une 25, on a bloqué banane. On est sur Zewumizu. Apex Dupré, on est là. On a très peu de stuff. Tu vois qu'on a très, très peu de stuff. Une 10, là, les terros jouent très lentement. C'est un round. Là, c'est un round crucial. Il faut respirer. Qui va faire l'erreur en premier ? Donc, tout de suite, tu vois qu'il n'y a plus de rythme. Il n'y a pas eu d'initiative de prise de banane. Il n'y a pas eu de pique M2. Il n'y a pas eu de boost au niveau de la short. Il n'y a pas ça. Là, on laisse poser. Là, on va jouer en réaction sur les fins de route. Voilà. Et en plus, Autimatic qui vient d'enculer la daronne d'Apex. Parce que, bien évidemment, il reste là. Parce qu'il a voulu spray dans la smoke. J'ai vu les balles de la M4S. Donc là, Apex, il fait le taf. ZeeWu qui arrive à rétablir la balance en punissant Rush. Cette smoke, fabuleuse. Sachez-le. Fin de round, la garder. Ça fait trop peur à Cross. Donc, eux, ils ont vu le setup. Ils s'en vont. Dupré. Excès de vitesse de Dupré. Alors, ça, pareil. Je serai tombé sur Apex. Donc, je vais tomber sur Dupré. C'est la force de ces deux joueurs. Et également leur faiblesse. Étant donné que là, il y a eu énormément d'activités en B. que Mizuta et ZeeWu, ils ont dû exciter la com en disant « C'est excellent B, on sait pas, machin, ceci, cela. » Eh bien, en fait, Dupré, il veut reprendre l'information au niveau de la short. Donc, très certainement qu'il y avait un mec boiler, un mec au niveau de la short ici, qui l'a puni. Mais il faut reprendre l'information. Et c'est la force et c'est la faiblesse. Donc, dans ce cas-là, ça se transforme en faiblesse. Mais dans d'autres cas, il n'y aura personne. Il va pouvoir clear la zone. Il y aura un mec naïf, stuff en main, quelque chose. Et il va pouvoir remobiliser un petit peu de la tactique, réorganiser le jeu défensivement et ce genre de choses. Donc, là, je vais lui tomber dessus parce que 4v4, en général, tu restes pas en 2-2. Tu restes pas en 2-2. Et ils étaient en 2-2. Donc, il a voulu prendre l'initiative. C'est la force de Dupré. Des mecs comme Kyojin, encore une fois, ou RPK, c'était des mecs trop passifs. C'était des mecs, une fois qu'ils avaient reculé sur le cimetière, sur les fonds BP, sur les pits. C'était des mecs qui ne bougeaient plus de leur cul, en fait. Alors que des mecs comme Apex, des mecs comme Dupré, des mecs comme Shox également, c'est des mecs qui reprennent de l'information au milieu de Rune pour justement redéfinir le jeu, pour recalibrer la défense, pour dire ça va être le read, pour avoir le read. Donc là, c'est une catastrophe, le Rune. Soit il y a Majisk, il nous sort une masterclass, et ZeeWu, il reprendra. Soit ZeeWu, il reste là en observation s'il y a de la split B, s'il n'y a pas de la split B. Et ça va save. Et là, ça va save. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, Majisk, il met sa petite smoke. Voilà, il touche. On a ZeeWu qui arrive. On en fait un. On n'en fait pas deux, ça fait trop mal. Merci, au revoir, Mizuta, demi-tour, Vaiko. Merci. 3v1. C'est injouable. Et on a encore un peu d'argent. ZeeWu pourra s'acheter. Dupré pourra s'acheter. Mizuta garde une arme, donc c'est ok. Apex, il pourra forcer. Apex, il pourra forcer. Donc, on peut encore. On peut encore survivre. En économisant une arme. Voilà. Majisk, là, s'il en faisait deux, ça aurait été un exploit absolument phénoménal. Et ça aurait permis, je pense, à ZeeWu de faire quelque chose. Parce que le mec Biblio, si Majisk, il en fait un et deux, le mec Biblio, il est obligé d'aller aider. Il est obligé. Parce que derrière, ses cercles à la WAP, il ne peut pas revenge. Une zone qu'on a perdue en CT, on ne la reprend pas. Ça dépend du timing. Mais en général, non, tu ne reprends pas tes zones en CT. Tu ne les reprends pas parce que c'est investi. Si tu as perdu le mid, tu as des mecs qui sont là, tu as des mecs qui sont là, tu as des mecs qui sont là. Et ils attendent. Si tu repiques, ils ont des lignes cassées sur toi, ils t'enculent. Tu reprends la longue, tu as un mec qui est là, ils t'enculent. C'est pour ça qu'on ne reprend pas les zones. Mais il y a des timings auxquels tu peux les reprendre. Là, tu es 4v4, il reste 30 secondes. Tu avais de l'activité en B, donc tu as Ziwoo et Mizuta qui devaient crier comme des pucelles. Aaaaah, c'est B, c'est B, c'est B, c'est B, c'est B ! Donc là, tu as un grand monsieur Superman du pré carré. T'inquiète frérot, je vais te reprendre l'info. Ah non, vous êtes des menteurs. C'est en A. La compte Vomert. Donc c'est comme ça en fait. Il y a combien de fois des situations, c'est comme ça. Il faut calmer la com. Il faut définir si... Ça arrive à tout le monde en fait. Mais c'est très bien joué de la part de G en fait. Le fake est parfait parce qu'il reste 32-33 secondes. Tu fake le B à ce moment là. Ou surtout ils ont eu peur. Je pense que surtout c'est même pas un fake. S'ils ont redirigé. Parce que en B t'arrives. T'as Zivou qui fait un kill. T'entends Mizuta mettre une smoke ici. Donc tu sais que t'as Zivou là. T'as Mizuta là. Faut sortir BP. Tu sais pas si y'a un mec boosté là. S'il y'a des mecs au spawn qui arrivent. Tu sais pas si y'a un mec ruine. Rendez vous compte de la terreur que c'est d'aller en B à ce moment là. C'est même pas une question de fake. C'est l'AEG. C'est le call parfait en fait. Là c'est l'excitation de la com je pense des CT. A ce moment là il faut dire. Allez frère on est trop bien. Tu vois parce que tactiquement tu vois que t'es bien en fait. T'as Mizuta il vient de poser sa smoke là. Zivou il vient d'en faire un. Et ça fait peur. T'imagines t'as Zivou. Il vient de te défoncer sur un BP. Déjà tu te chies dessus. En plus tu sais qu'il y'a un mec qui vient de poser une smoke. Tu sais pas où il est. S'il est C3. Des flashs par dessus le BP. Quand toi tu vas être piscine. Tu te rends compte du bourbier que c'est. Donc là hop on redirigeant A. Sauf que Dupré. C'est comme ça. C'est les super héros de l'équipe. C'est des mecs qui vont faire gagner des runes. Et qui vont faire perdre. Dupré comme Apex. C'est ce genre de joueur. Bah il reprend. Il se fait terminer des. Il se fait terminado ici. Merci au revoir. 6 à 2. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas du tout ce que je vois. Parce que là. On est clairement sur des runes charnières. Avec ce rune d'écho qu'on a pris. Attention. Là ce rune là si on le met pas. C'est une catastrophe. Donc encore une fois on a Zigunet. Il va pouvoir s'acheter. Majisk. Il a 2k8. Il va forcer un p9. Tout ça full stuff. C'est pas mal. Apex. Il va forcer. Dupré il s'achète. Et Mizuta. Peut-être il peut dropper un p9. Ou un FAMAS. Peut-être il peut dropper un FAMAS. Pause. Bon la petite pause. Là faut en parler. Tu vois c'est les bons trucs. Petite pause. J'aurais pas mieux fait. J'aurais pas mieux fait. Alors. On est où là ? On va forcer. Mais tu tentes le tout pour le tout. Tu tentes le tout pour le tout. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On a Majisk. On va faire de la prise à 3. Ok. On fait de la prise à 3 bananes. Donc là on veut établir un petit peu le raid. On veut essayer de renverser tout ça. Ok. Donc petit pari. On booste un mec au niveau du spawn. On va à un ruine. Tranquillement. On fait confiance à Zigunet. Zigunet il a quoi ? Il a Waps en kev. On fait confiance à Zigunet. Donc là élément déclencheur. C'est Zigun. On va se mettre sur lui. Et Dupré. Encore une fois. Ça c'est des possibilités qui n'étaient pas dispo avant. Tu vois. Laissez Dupré à part. C'est un mec qui est capable de jouer à part. Qui est capable de jouer la short. La longue. C'est la polyvalence d'un joueur comme ça. Et ça fait du bien. Donc là une 19. On voit qu'il y a des échanges. Il y a des flashs. Il y a de la prise de zone. On est bien. Brizzy qui prend son appart automatique. Quand on voit des. Comment ça va être ? Des wallbangs. Ça arrive. Là on est dans le boiler. On décale à deux. Voilà. Ça décale à deux la part. On arrive au niveau du boyboy. Tranquille. Un, deux. Le jeu est développé. On a mis en place. Est-ce qu'on prend le mid ? Est-ce qu'on prend pas le mid ? Zewoo qui est toujours solide sur les appuis. Attention Zewoo. Pas de flash. Pas de smoke. Pas de kev. Il ne peut pas redistribuer. Donc là il reste un peu anti-flash. Il a peur. Ok. Il se repositionne parce qu'il sait que ça investit le mid. Là Molo est raté au niveau de la short. On a du pré solide. Voilà. Qui lui met une petite grenade là. Qui pique. Voilà. Regardez. Ce qu'a fait Dupré tout à l'heure. Qui a coûté le run. Qui a coûté le run. C'est ce que fait la Zewoo. Et ça ne coûte pas le run. Même timing. 37 secondes. Reprise de la short. Sauf que là regardez. Phénoménal. Attention il y a ce petit cafard là qui fait peur. Parce que si Zewoo il fait trop de bruit. Bah Brizzy peut le dire. Et là Magisk regardez. C'est très très clair. Il va arriver. Il va vider la zone. Il va dire. Magisk il va faire. Il va vite 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 cavaler. Et Dupré est très important sur Brizzy. La Brizzy c'est une grosse épine dans le pied. Donc là c'est super important d'être silencieux sur la carte. 3, 2, 1 c'est parti. Il met de l'active. Ok il met de l'active le Brizzy. Donc ça fixe toujours le Magisk. Zewoo il a peur. Ok il y va. Ok Zewoo il a peur. Voilà Magisk regardez. C'est parti très vite. Et Zewoo pas naïf. Parce qu'il sait. Il sait qu'il y a un mec à part. Il sait qu'il y a une smoke. Il a peur quelque part. Et là ça gogole. Ouh là là c'est ce que j'aime. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est la force d'Apex. C'est sa faiblesse mais c'est sa force. Donc là on termine à dos le mec. On a Mizuta qui a fait un premier kill. Ok. C'est le contre. Qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure putain. La contre décale. Le décale en contre temps. Donc vu que Mizuta a mis la première activité sur un kill. Alors regardez Zewoo a fait le kill. Mizuta fait un kill à la mollo. Donc je crois il se pré. Il doit se pré. Plus mollo. Il fait un kill. Donc là direct. Apex il sait qu'il peut gogole. Et en plus. Et en plus. Il reste 15 secondes. C'est pour ça que s'il reste une minute. Tu fais pas ce genre de move. C'est là où on voit l'intelligence. Et le fait qu'il soit très polyvalent. Merci Space pour le sub. Parce qu'il sait qu'il gogole. Il va faire gagner du temps. Parce qu'ils vont être focus sur lui. Ils vont devoir le tuer. Derrière ça laisse du temps à Mizuta. Ça libère de l'espace pour Majisk également. Qui est déjà ici en second couteau. Qui va lui aussi gogole. Parce que là c'est des reprises paniques. Ça c'est ce qu'on appelle une reprise panique. Il y a des moments où il faut gogole. Il y a des moments où il faut traverser les smokes. Et là vous voyez que c'est totalement intelligent de le faire. Il y a des mecs qui font ce genre de truc. Parce qu'ils voient Apex le faire et que ça marche. Ou quelqu'un d'autre. Glave il aime bien faire ça. Karagan il aime bien faire ça. Mais c'est des mecs qui sentent le jeu. Et il y a des bons timings pour le faire. Quand il reste 45 secondes tu fais pas des gogole. Parce qu'à 45 secondes en fait les mecs ils peuvent toujours freeze ici. Attendre que tu gogole. Te défoncer. Et ensuite repartir. Alors que là les terreaux ils ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent sur le BP pour planter la bombe. Et le force va passer. Tout simplement. Voilà il se fait démolir. Voilà. Et Magisk. Pareil. Et on est contre 4 armes. Le bilan est exceptionnel pour Vita. Surtout que là on a de l'argent pour les terreaux. Belle baston. Belle baston. Donc là. Rune trop lent. De la part de G. Très logique. Le round lent. Très logique comme je l'expliquais. C'est des rounds que tu veux pas perdre. Donc c'est de l'observation. C'est de la prise à part. Tranquille. Déjà prise du mid ensuite. On redirige là. Mais voilà. Zewu il reprend la short au bon moment. Il met un gros flic sur la part. Sur Brésy. Donc très très chaud. Très très chaud notre ami. Très 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 chaud. Qu'est-ce qu'il se passe ? Zewu m'a disque du prêt. Oh ça s'échange hein. Très mobile hein. M'a disque encore une fois. Un joueur du pit. Mais il vient un peu mettre de l'activité au niveau du mid. Il se repositionne au niveau de son appart. On a Apex qui... Qu'est-ce qu'il fait Apex ? Il nous fait une Apex là encore là. Là on met grave de l'activité. Ça va permettre à Autimatic et Brésy de prendre beaucoup d'espace je pense. Voilà on met de l'active. Mizu il dit que c'est un fake. Je pense. Ouais. Il dit il y a R. Donc Zewu revient. Et E solide. Elle est là la force. Elle est là la force. C'est qu'aujourd'hui... Et regardez Dupré il est obligé de reprendre l'information. Grosse faute de G. Honnêtement. Grosse faute de G. De faire des fakes. De repartir. De pas y aller jusqu'au bout dans leur move. Tactiquement c'est pauvre ce qu'il nous propose sur cette game. Je blâme absolument pas. Mais là c'est très pauvre. Pour moi là le fait d'avoir mis beaucoup d'activité a permis... Je l'ai montré 5 secondes avant. A permis à Autimatic et Brésy de prendre de l'espace. Là Brésy il aurait dû prendre l'appart. Il aurait dû prendre le boiler. Et tempérer dedans. Et clairement Dupré il aurait dû être puni en fait. Et là vous voyez la force de Dupré. A une 0-3 4v4. Il reprend l'info. Il a pas peur. Il faut des couilles les gars pour faire ça. Rendez vous compte. Quand t'entends des flashs, des smogs, des machins à ce niveau là et tout. T'entends tes coéquipiers crier en B. Là on a beaucoup de force. Également de la part de Mizuta qui dit. Eh non tranquille. Je suis bien moi là en B les frérots. Donc on a Zimou qui va reprendre ici. C'est n'importe quoi. Là c'est... Ah. On entend. Regardez. Regardez Majisk. Regardez Majisk. Lâche l'appart. Il s'en bat les couilles. Dupré il dit. Eh gros j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Y'a rien. J'en fais un. Y'a rien. Hop. Regardez. Tac tac tac. Maintenant Mizuta faut pas qu'il meurt. Maintenant Mizuta faut pas qu'il meurt. Ah c'est bon. Il a compris. Il a compris. On joue. On assume notre 4v4. Allez on essaye. Voilà c'est ça qu'on aime. Un petit peu de chance. Ça fait du bien. Majisk qui fait un petit kill dans le... Mais les gars. Moi ça c'est des rounds comme ça. Je suis excité. Moi quand je vois des rounds comme ça. Je vous le dis. J'ai les tétons qui pointent. Mais genre vous vous rendez pas compte. Quand est-ce qu'on a vu ça en 2021. De la part du fix. Pit. Disons les termes. Quand est-ce que vous avez vu Kyojin. En 2021. Qui lâche son appart. Et qui court en B. Avant le mec short. Avant le mec long. Quand est-ce que vous avez vu cette intelligence. De réaction. Ce read. Quand est-ce que vous avez vu cette intelligence de jeu. Cette lecture. Cette vision. Quand est-ce que vous l'avez vu. Si j'ai les tétons qui pointent. Je vous le dis. J'ai les tétons qui pointent. Moi quand il y a des joueurs comme ça. Qui sont polyvalents. Qui sont complets. Et attention. Je bouffe le chibre de ma disque. Ca fait 10 piges. L'époque d'optique et tout le bordel. Dupré. Moi je l'ai dit. Qu'il était au dessus de chose. Moi je l'ai dit. Mais tranquille. Les français. Tu connais. Faut pas s'en prendre aux français. Et là. Bon c'est EG. Ca se fait terminer. Y'a aucun souci. Mais en l'espace de 5, 6, 7 rounds. On peut voir déjà. Les possibilités. On a vu Dupré. On peut jouer la short. On peut jouer la part. On peut jouer la longue. On a vu des setups double longue. On a vu des setups double short. On a vu des setups cimetières et pit. On a vu des setups BP cimetières. On a vu des setups BP pit. On a vu des. Gros. On a vu déjà. Des mecs qui veulent apprendre le jeu. Ils regardent une démo comme ça. Et. Leur panel de strats. Ne serait-ce que sur la défense. C'est aux petits audions. Mais je le dis. Il faut avoir les joueurs qui sont capables de faire la même chose. Si t'as pas Zidane en numéro 10. Tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre Malek numéro 10. Je ne saurais pas faire ce que fait Zidane. Je peux le regarder et comprendre ce qu'il fait. Mais une fois que je vais devoir le faire. A sa place. Je ne saurais pas le faire. Quand tu veux mettre un numéro 9 finisseur. Faut que ce soit un numéro 9 finisseur. Tu veux mettre un 11 qui va percuter. C'est un 11 qui va percuter. Ca dépend aussi des. Des qualités que t'as dans ton équipe. Et là. Des joueurs comme Majis. Des joueurs comme Dupré. Qui sont complets. Ca apporte ce genre de choses. Et attention. On voit aussi. Pourquoi Mizuta. Apex et Zewoo sont conservés. Mizuta. On voit que c'est une force sûre. Il fait son taf en B. En fixe. On voit que Apex. Joueur complet. Il est capable de faire plein de choses. Et on voit que Zewoo. Pourquoi je parle de Zewoo. Toutes mes excuses. 4v2. Ritek. On s'attend. J'ai du stuff. Pas j'ai du stuff. Vas-y mon friron. On se parle. Vas-y. 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 On voit ton stuff toi. Moi j'y vais. Toi t'y vas pas. Tranquille. Voilà. Et on pose. Astralis. Là c'est les phases Astralis. Voilà. 3, 2, 1. On y va. Ouh là là. Je me rappelle de ce 2v4. On va le perdre. Oh quelle horreur. Magnifique. Oh là là. Magnifique. Automatique. Très très fort. Très 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 fort. Hop. Regardez. Très très fort. Automatique en fait il a renouvelé la smoke ici. Je sais pas si je peux l'avoir. Il a renouvelé la smoke ici au dernier moment. Les mecs Ruin ne pouvaient pas reprendre. Donc ils ont tous repris au spawn. Et en fait Automatique il a aligné des 2 balles de tout. Donc des fois des exploits individuels ça arrive. Gros gros round de la part d'Autimatique qui met 2v4. Ça. C'est un round gagné. Tu peux pas en vouloir à ton équipe de perdre ce genre de round. C'est clairement EG qui est allé le chercher avec Automatique. Qui a une gestion du stuff sur ce round. Il a été très bon. Autant j'en sens Vita. Autant faut respecter ce qu'a fait Automatique. Avec Crossfire ici. Crossfire ici. Et en fait Automatique. Il a attendu. 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 Dès que la mollo est partie. Dès que les flashs sont partis. Il a re-smocké la ruine. En fait ça a tétanisé tout le backup au niveau de la ruine. Et ils sont tous revenus au spawn. Et en fait. C'est un 3-ra. Très très dur. Très 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 dur. De reprendre dans ces conditions là. On force hein. Parce que là l'économie. Ah ouais c'est la chicha. Oioioioioioioioioioioi. EG en vrai. C'était serré le match hein. Il y a des rounds. Ça aurait pu partir en cacahuètes en vrai de vrai. What is happening boys. Donc là on a Madisk. Apex. Il dézone beaucoup le Madisk hein. Putain fixe pit ma bite. Madisk 15 HP. Allez va-t'en. Va-t'en. Voilà va-t'en. Va-t'en. T'as pris une H sale. Autimatique Très très gros 2v4 Majis qui revient au niveau de la longue Zibou Dupré tranquillement Est-ce qu'on saute au niveau de l'appart On va le reprendre Regardez Dupré Repositionnement et tout Ce mec est un monstre Reprise Mizuta on fait du 1 pour 1 On met une HE pour mettre bien de l'activité côté Apex On molo pour remettre de l'activité On veut bien montrer qu'on est là présent Ça c'est du stuff de dissuasion Zibou reprise de l'appart Il s'est passé des trucs pendant tout ça Pendant vos subs Donc là on peut voir encore une fois 45 secondes On délaisse pas On a Dupré qui a repris Le balcon et le couloir Et on a Zibou qu'a push l'appart Pour faire un kill M2 Ce qui a permis à Majis De se repositionner au niveau du B Et à Apex pendant ce temps là De gagner du temps Parce que regardez Apex Il lui reste une smoke en plus Il reste 40 secondes Donc là dans 3, 2, 1 Il smoke On a Dupré qui est déjà dans le cul Ou plutôt Dupré qui va devoir Peut-être garder la ligne de tout le mid Et Zibou qui va pouvoir retourner Ou alors Dupré qui va dans le cul Et Zibou qui garde Dans tous les cas vous voyez que Il y aura forcément une polyvalence Et une complémentarité entre ces deux joueurs On va voir ce que ça donne Ok Apex il bloque Zibou qui part Et Dupré qui garde la ligne Voilà c'est quelque chose de logique Ça fait peur Ça fait peur Le B là Ça fait peur Voilà Apex Je sais pas ce qu'il fait là 3v3 Dupré qui va renfermer Il a pas peur hein Dupré 35 secondes Il sait que les mecs Ils sont tous là-bas C'est pas possible Apex il meurt C'est pas ouf par contre On a un Zibou Dupré Ouf 2 balles de Dupré Exceptionnel On est 2v2 Zibou qui vient de mettre Une grosse patate Et Dupré qui finit 2v3 3v3 Force buy Echo Mi Avec une bonne gestion Encore une fois Tactique On met pas l'écho Parce que des patates sont parties On met de l'écho Parce que Tactiquement C'est propre Le read est bon La lecture est bonne Et le repositionnement Est bon Ça c'est des échos Des force buy Qui sont mérités On a Apex Qui gagne énormément de temps D'ailleurs Majis Qu'il aurait jamais du mourir Coffins Je tiens à le préciser Ils auraient vraiment Du rester à 2 En vie Apex gagne énormément de temps Il met une smoke A 40 secondes Au moment où les mecs Veulent y aller Ça annihilie totalement L'attaque L'initiative Qu'il voulait faire On a La reprise d'informations Au niveau De l'appart Et du M2 Encore une fois Ça c'est des choses Qui n'étaient pas possibles Avec des joueurs Comme Kyojin Avec des joueurs Comme RPK Avec des joueurs A l'époque Comme Scream C'est des joueurs Qui n'ont pas Ces profils Un mec comme Dupré C'est quelqu'un Qui Qui prend Qui bouge Comme Apex C'est des joueurs Qui reprennent De l'information Et quand t'en as Deux dans ton équipe T'as forcément Un mec qui va briller Plus que l'autre Selon les games On va faire un petit point Scoreboard On peut voir au niveau Du scoreboard C'est homogène On a Apex en 8-8 Tranquille 10-6 pour Dupré Très très chaud Dupré Il fait un gros Sight CT Madi Solide Il a été sollicité Quelquefois Sur son appart Sur son pit Il a fait le taf Mizuta Il a été sollicité Quelquefois Il fait du 9-4 Très solide Et Ziwu Stratosphérique A chaque fois Il a fait 2-3 Gros exploits Très important 8-3 Ce round Il fait très mal Aux attaquants Très 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 mal Ils ont planté la bombe Donc ils vont avoir De l'argent pour buy Mais ce round Ca fait 8-3 C'est pas pareil Que 7-4 Vraiment 7-4 Mentalement t'es bien 8-3 C'est pas ouf Et je répète J'avais du dégoût Absolue Sur Inferno Les français Je les supporte pas A jouer sur Inferno J'aime pas du tout Comment ça joue Les français Bah là pour le coup Je vois un changement Radical Sur le fait Justement d'avoir Des joueurs Qui ont de la lecture Qui sont capables De bouger D'avoir de l'autonomie Là pour moi Il y a un plafond Infini On peut Madis peut aller Sur l'appart Il peut aller sur la short Dupré pareil Dupré peut aller en B Ziwu peut bouger en B Peu bouger en A Peu bouger sur l'appart Rendez vous compte Que là On voit déjà Plus de mobilité Plus d'initiatives Plus d'échanges Alors que la com Elle est en anglais Tous les gens Ouais l'anglais Pas l'anglais Il y a plus D'échanges De choix De gestion De repositionnement Et tout Où t'as besoin De parler Et de communiquer Sur ce que tu fais Alors que là Les mecs sont en anglais Parce que Faut dire la vérité Quand on parlait en français C'était un mec Qui parlait pour tout le monde Donc ça prendra Systématiquement plus de temps Que 5 mecs Qui parlent en anglais Je peux vous l'assurer C'est juste EG Avec FaZe On va voir C'est juste EG Mon frérot C'est pas les EG d'avant Là c'est Steve W2K Autimatic Rush Breezy C'est une équipe Qui est très 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 costaud Avec Malek en coach Finaliste de major C'est pas les EG Les chèvres de l'année dernière Flash Vodka On déboule Ok Il y a de l'information Dupré il le sait Que Ziwo a dû lâcher la ligne Donc Ziwo Vous voyez voir Il a lâché la ligne S'est repositionné Là il prend l'appart Flash pick au niveau de l'appart Breezy Il était en En réaction Majisk ici Ohlala Il double Ohlala Le Ziwo Majisk Ohlala Il est à tout Dupré en plus Qui bloque la longue Qui se repositionne Là il faut lâcher Dupré Faut lâcher Non Non T'as pas le droit Ah oui mais il y a Majisk Qui renfermait la short En ce temps là Ok je comprends Et le Ziwo Qui bloque l'appart Et Majisk Trop de choses Trop de choses se sont passées Masterclass Masterclass On bloque l'appart C'est exceptionnel Avec un flash pick A l'initiative de Majisk Je pense qu'il demande Ça à Ziwo Parce que je vois pas Ziwo Moi proposer ce genre de choses Ensuite on a Dupré Qui bloque la longue Qui lâche pas la longue Mais c'est normal en fait Parce qu'en fait Il y a la double lame de sécurité Donc en fait Il veut aspirer la défense L'attaque Il veut aspirer la tension Pour justement Derrière que Majisk Fasse le kill Donc Majisk il fait ça Derrière Ziwo se fait déborder Et Majisk fait le kill C'est Exceptionnel Exceptionnel Ce que nous propose Vita 9 à 3 Là c'est fini 2 2 2 Ouais Là c'est fini Là il faut aller écho Ça va faire 10 à 3 Donc déjà c'est un gros side De la part de Vita Et on peut clairement Les clouer au sol En faisant je pense On espère en 12 3 11 4 12 3 11 4 Et tu en perds 1 A l'occasion Donc là Sohoun Encore une fois Tu vois des échanges Tu vois du verbal Moi je les entends Moi je les entends parler Ne serait-ce que de les voir Bouger sur la carte J'entends tout de suite Les initiatives Là on a une doublage Avec Dupre et Majisk Dans le middle Prise de la banane Avec Nizou Et Apex Tranquillement Voilà Majisk Qui a mis de l'activité Ziwo qui fait un kill Avec une 3ème HE Majisk Qui se repositionne Au niveau du cimetière Pour garder son appart Ah Dupre est trop Trop Oh il est dans la merde là Il est dans la merde de Ziwo Ok Oh mais Majisk Vient l'aider tout de suite Apex vient l'aider tout de suite Minuta off la banane On sait que Ziwo il est dans la merde On veut tout de suite aller l'aider Regardez on délaisse l'appart On s'en fout Et Majisk Qui vient de support Au niveau de la longue Il lui a smoké Apex est là Ok il sait que maintenant Apex est là Donc lui il reprend sa zone Vous vous rendez compte des échanges là En l'espace de 4-5 secondes Tous les Tous les calculs Qui ont été fait Et on reprend la zone On a même pas peur On a même pas peur On reprend la zone Fait totalement confiance à Minuta Qui est derrière On a Majisk Qui avait l'intention De reprendre le mid Je sais pas Je sais pas à vous Mais moi je prends du plaisir Moi je prends beaucoup de plaisir Les amis Moi je prends énormément De plaisir 10 à 3 désormais Faut pas perdre celui là Rune important Celui qui gagne ce round Gagne le prochain Je pense Économiquement Non Pas forcément Apex Petit move Double flash Tout ça tout ça Et on est au contact Avec une one way Mais c'est travaillé à votre avis La one way là Ok On lâche Et Apex qui est là Tranquillement Est-ce que à votre avis C'est bosser ça ? Parce que là La prise de la banane Oh Attendez Pendant ce temps là Il y a Zewoo qui bosse La prise de la banane C'est quelque chose Là il y avait Il y avait clairement Une idée derrière Apex qui vient Avec le move Qui vient se poser ici Ensuite Il se met peut-être Dans le mur Il y a une flash Qui pop là Pour pouvoir décaler Plus large Ensuite Il y a la smoke Qui arrive Qui te permet De bloquer S'il y a eu un truc Là ça a l'air bossé Là la prise à 10-3 Dans les écoles Dans les écoles Il faut aller la prendre C'est un round spécifique Là clairement Ils veulent justement Clouer comme je l'ai dit Un 10-3 Celui qui met ce round là C'est très important Encore une fois Parce que Ça peut te faire Un 10 à 5 Ou alors un 12 à 3 Donc On veut maximiser Les chances Pendant ce temps là Donc on avait Zigounet Qui a fait un kill Sur Stewie 2K Dans le mid On laisse Apex Tout seul au niveau Du B Mizuta est allé Se repositionner Avec Zigou Et on a toujours Notre binôme Très solide Sur la part Et la vodka Oh la che bouche là Vas-y frérot Vas-y frérot Voilà Là il a vu la flash Arriver Il sait qu'il va toucher Oh la che Encore une fois Grosse gestion Grosse gestion Là On a l'info 3 2 1 Je molo J'attends 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 Je saute la ligne Mais je suis dans sa tête Donne moi ton stuff Frérot T'inquiète Je gère Je te boost Voilà On colle un setup 40 secondes Il reste 40 secondes Regardez la gestion Vous vous rendez pas compte Et pendant ce temps là Très solide Dupré là Dans pas longtemps Il va devoir reprendre l'info aussi Donc là HE Gestion Tranquille Gestion Hop T'es vu Je molo Je tourne au niveau de la biblio Parce que j'ai mis de l'activité au niveau du spawn Donc toi t'es oublié Donc je tourne au niveau de la biblio Et là je me mets en setup flash Il reste 20 secondes Il n'y a aucun monde où ça passe pas Ça c'est un round Que tous les joueurs de CS doivent apprendre Parce que ça c'est un round Ou Apex Même s'il est moins chaud Bah Ça marche Parce que Gestion du stuff Gestion du stuff Gestion du stuff Gestion du stuff Voilà Une prise de banane travaillée Prise d'info Repositionnement 1 2 3 Je molo Pourquoi 1 2 3 Parce que c'est le timing Que vont mettre les mecs à passer de là 1 2 3 C'est ce timing là Molo Ensuite j'attends 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 Dors moi ton stuff Je te positionne J'ai mis de l'activité spawn Donc ils vont être naïfs de toi Je me repositionne au niveau de la biblio Moi j'ai encore une flash Je vais essayer de maximiser mes chances dessus A 20 secondes de la fin Comme j'ai dit C'est l'effet panique C'est l'effet Nous on est obligé d'avancer Donc clairement T'as pas le choix T'as pas de mec anti flash Et tout ça Donc on fait moins 2 pour Apex Ensuite regardez De l'autre côté de Jua C'est n'importe quoi aussi ça On a Dupré Qui est en plein milieu de la vodka Dans une smoke C'est à dire qu'il garde une smoke Et on a Madis qui est encore là Rendez vous compte de la solidité Que ça apporte D'avoir encore une fois Deux piliers comme ça Qui gèrent le A Et de pouvoir justement D'avoir Zewo qui tourne Un Apex qui sait gérer son stuff Et là Merci au revoir Petit kill Parce que toi on t'a oublié 11 à 3 Pour éclater par Karigan Toujours Karigan contre les français Il a toujours eu Énormément de réussite Et de succès Toujours Karigan C'est un mec Comme Apex Qui bouffe les espaces Et tout C'est un crack Karigan Si tu veux Si tu t'abonnes Je te fais une analyse De phase vitality Après Même sans voir le match Je sais très bien Que Karigan C'est un monstre C'est quoi la map 11 à 3 Donc Inferno aussi Ok bah c'est parfait On va pouvoir voir tout de suite la diff Cerque Qui éclate la dame de Dupré Dans la smoke Comme j'ai dit C'est la nouvelle smoke Le mec a voulu peut-être aller à droite Peut-être aller à gauche C'est pre-shot Il se fait démolir C'est une initiative Moi je lui en veux pas J'aime pas Il y a 11-3 Il faut tenter T'as Zewo en deuxième lame Réaction derrière Regardez On est en 4v5 Mais Apex il va y aller Je vous le dis Je suis une salope S'il va pas Donc là il call déjà Mizuta de se rendre On se repositionne Ici à 2 short Mizuta va devoir prendre La longue tranquillement Et Apex Apex il a le round Oh et ça s'aligne en plus Ultimatique Mizuta On sait qu'il est short La bombe est à terre On sait qu'il va devoir Reprendre la bombe Ok en plus il le défonce Apex Incroyable round d'Apex Les kills de dos Ouais mais les kills de dos Mais l'initiative La lecture Le read Les boules Là c'est couillu le move Là tu veux changer de rythme Tu sais que t'es 4v5 Que t'as perdu Donc du pré Et que les mecs sont en train De prendre le mid Et tout le bandel Donc il y a de l'activité Dans le mid Donc là tu veux faire la différence Et c'est le bon moment Parce que les mecs sont naïfs En plus Apex n'a jamais push Je crois de toute la game Sauf la gogole ici Sauf la gogole ici Où c'était des gogole intelligentes Là S'il y a un lurker Apex il est mort C'est 3v5 Le round est fini Il n'y a pas 12-3 Il y a 11-4 Sauf que là Bah Ça paye Mais c'est les joueurs Ballsy comme ça Qu'on veut aussi Parce que c'est des moments Où ces mecs là Vont faire des plays De ouf Et bah là ça passe Ok Terro Qu'est-ce qu'il se passe Madis qu'il a du stuff On a du Kevlar Dans tous les sens On a Zibou Qui garde sa banane Tranquillement Mizuta qui est sur le pont Qui contrôle son M2 Dupré qui est dans le Mexico Qui va arriver ici Tranquillement Zibou a payé Ah oui Alors là aussi Pareil C'est ce que je vous ai dit Il y aura forcément Deux groupes d'attaque Et c'est ce que j'aime en fait Avec ce projet là C'est deux groupes d'attaque C'est parce qu'il y a Zibou Apex Ou Apex avec un groupe d'attaque Et Dupré qui va avoir Un autre groupe d'attaque Et c'est la polyvalence Roumachine Merci pour le sub gros Merci beaucoup Les gars On voyait des cœurs Pour le frérot qui s'abonne là On est à 697 sub Il en manque 3 Pour les 700 Je compte sur vous Donc là Pareil Zibou qui va mettre De l'activité tranquille Qui en Là On avance Ok ça a réagressé le mid Apex qui garde Oui oi oi Dupré va devoir lâcher là Gardez une lignée de shot Ouais gardez une lignée de shot Quand vous êtes le HP comme ça Ne fuyez pas Gardez juste une lignée de shot Comme il est en train de faire Dupré Voilà Il a les couilles le Dupré Il garde la zone Un HP Ne vous inquiétez pas les gars J'ai votre push Donc là on est 4v3 Au final on voit Qu'ils étaient beaucoup middle On se redirige En plus on sait qu'on a poqué un mec Donc on redirige sur le B Parce que les mecs étaient forts en défense Et là Dupré il lâche Il va repartir Encore une fois Même la gestion du duel De pas paniquer De savoir quand est-ce que t'es fort Quand est-ce que t'es faible Ça moi c'est des Moi individuellement C'est des situations Où là par exemple Je lâche comme une salope Genre je prends un POC ici J'ai pas le sang-froid De rester en lignée de shot Je fuis Je fuis comme une pute Je vous le dis C'est pas mal hein De fuir Là il faut fuir aussi Mais Mais les mecs Next step Vas-y vous Qui tartine Les mecs next step Vas-y vous Vas-y frère En plus on sait où est le last Et Apex le tartine Les mecs next step Qui comprennent ça Bah dans tous les cas Il doit te mettre un headshot Le mec s'il décale short Dans le genre là Là du balcon ici Pour jouer ce duel Et toi t'es escalier Bah il doit quand même Te mettre un headshot C'est un kill difficile Donc autant garder Une position difficile Et pas lâcher quoi Zigounet il a tartiné Apex Dupree Ah j'adore 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 Je vous jure que tactiquement J'adore On a Dupree qui prend son appart Apex il contrôle son mythe De l'autre côté On a Magis qui prend l'initiative En extrémité Avec Zivou Oh c'est de l'écho Full et full USP Mais frère Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je prends du plaisir Je prends du plaisir Parce que je vois du mouvement Je vois qu'il y a Il y a des ingrédients partout Tout le monde est capable De faire des choses en autonomie C'est ce qui était pas C'était pas le cas Avant t'avais besoin qu'Apex Il prenne tout le monde par la main Ça me cassait les couilles Je sais pas comment vous expliquer Mais il y avait vraiment Des situations Où je voyais Kyojin Il fallait le pousser Il fallait prendre Mizuta Il fallait prendre l'autre Il fallait prendre l'autre C'était relou Même si Même Zivou On lui a pris par la main Vas-y Apex Régale-toi Régale-toi Dans les funigènes 14-3 Le match est fini là Qu'est-ce que c'est le score de mort 4-15 le Brésil 9-15 7-14 8-17 10-14 Et encore que c'était un peu plus serré Que ce qu'on veut nous faire croire Quand même 14-3 Je trouve que le score Il est salé Je pense que c'est pas représentatif De ce qui s'est réellement passé Il y a eu le round ici Qui a été mis Qui a fait très mal Il y a eu le round ici Qui a fait très mal également Je pense que EG Aurait mérité 3-4 rounds de plus Minimum Mais sinon Très belle gestion de vitality Que je trouve réellement Pour le coup au-dessus Parce que les rounds ont été maîtrisés Meilleure lecture Meilleure Anticipation Tous les rounds étaient lus On était prêts On s'est fait surprendre Très peu de fois Le seul round où on s'est fait surprendre Je trouve C'est le round où Apex Il a fait son setup de chien Au niveau du B Dupré qui prend son appart Tranquillement en autonomie Comme je vous l'explique Avec Mizuta en extrémité Pour le coup Et là on a un autre trio d'attaque Un autre gros d'attaque Majis qui prend sa banane C'est waouh Allez on y va Et Dupré il y va tout seul Ça ne l'a pas peur le monsieur Voilà Et Mizuta en double lame Au cas où Là derrière on avance Avec Apex Et Et Majis Voilà Prise de banane Une 15 Tranquille On voit qu'à la reprise On lâche On regarde tout de suite Intelligence Intelligence Reprise on lâche On ne veut même pas Se faire peur Avec du stuff etc Vous la voulez On vous la donne Il reste une minute On a encore du stuff Les CT vous allez vous épuiser La SMO que vous mettez là Elle ne sera pas là Elle ne sera pas là Elle ne sera pas là Donc Des fois aussi Savoir battre en retraite C'est mieux Par contre là Mauvais choix monsieur On prend le mid Là c'est la bagarre Là c'est la bagarre On y va Là j'ai make sure Là c'est Oui oi 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 Là c'est un round bien bourbier Et on sait que le dernier est B Ce round aurait du partir pour EG Ce round aurait du partir pour EG Ça c'est le vitality que je reconnais Packer Grouper Ça c'est le jeu français Packer Grouper Revenge Voilà C'est bagarre On est là Donc on sait aussi le faire Voilà Je vois que l'ADN est toujours présent Donc ça fait plaisir aussi de voir que de temps en temps Des bons rounds de baston comme ça Ça fait du bien Parce que des fois tu remportes des games tactiquement Et des fois il faut être là aussi Il faut être là Il faut être là Il faut être là présentement 15 à 3 Pas d'argent pour les CT Je crois que c'est fini Si les CT gagnent ce round les amis Je vous offre Je vous offre à tous une Dragon Lore Je connaissais le score avant Donc je prends pas de risque Il y a eu 16-3 non ? Pas 16-4 Rassurément Prise banane Tranquille Avec Gestion de stuff Ça par exemple C'est quelque chose que j'aurais rarement vu avant Je vous donne un exemple Là on a vu Magis par exemple Qui a vu une prise banane le round d'avant Il a reculé Là on voit Encore une fois Magis qui a voulu avancer Il a vu encore du stuff arriver Et il a reculé Et Apex entre guillemets Il a subi Cette retraite Avant Je vous pose la question Est-ce que vous pensez qu'avant Ça se serait passé comme ça Avec Kyojin ou RPK En mode Apex il colle Viens on prend la banane Je te flash Est-ce que Apex aurait accepté Le fait que Kyojin ou RPK Coll Une annulation Ce qu'on appelle une annulation En mode prise du B Etc Annule 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 Là il stuff C'est moi Je vous pose la question Pour être sûr Qu'on soit sur le même terrain d'entente J'attends vraiment vos réponses Et après je vais donner moi mon avis Pour pas vous influencer Est-ce que vous pensez là par exemple Que Apex aurait respecté Kyojin ou RPK Pour le coup Parce que c'était C'était leur C'était leur zone également De battre en retraite Sur ces trucs là Les gars j'attends vos réponses dans le chat Qu'est-ce que vous faites là Alors ça bouge un peu le cul Jamais Kyo la pupute Jamais Ouais ouais c'est bon C'est pour être sûr Qu'on soit sur la longueur d'onde Personnellement Je pense que jamais de la vie Apex aurait respecté Un contre-call Pas forcément un contre-call Mais une annulation De call Là Majis qui dit Non non c'est mort Je ne veux pas y aller Dans ce bourbier Je n'y vais pas On prend le temps On patiente Et Apex Entre guillemets Pas se soumet Mais il respecte Parce qu'il sait qu'il est lucide Il sait qu'il est lucide Donc c'est ça aussi La force De jouer avec un mec Comme Majis Un mec comme Dupré C'est des gens Qui ont un poids Au niveau tactique Ils sont respectés Et ils ont un avis respectable C'est de la sagesse Je ne pense pas Que ce soit de la sagesse De la part d'Apex De les respecter eux Et pas les autres Je pense que C'est un manque de confiance Envers des autres Genre en mode Quelqu'un il te dit Non je ne veux pas faire ça Et toi tu n'as pas confiance En son call Alors là il faut m'expliquer Pourquoi les deux singes Ils sont en train de sauter Rune finie Là il faut m'expliquer Pourquoi les deux babouins Ils sont en train de sauter Genre on va devoir faire Ce genre d'analyse Ah les fous Si on veut percer dans l'e-sport Il faut que tu saches Que ce qui te fait Le plus progresser Dans le milieu professionnel C'est ça Si tu ne fais pas D'analyse de démo Comme je viens de te le faire Tu ne perdras jamais Ah vraiment Tout le monde fait des démos C'est à haut niveau Et il faut que tu saches Que tous les mecs Qui ne font pas de démo Se font kick Tôt ou tard Très honnêtement Genre Il faut que tu saches Que ça J'en bouffe depuis 2013 2012 2013 C'est les démos Qui ont fait que J'ai pu avoir un peu D'intelligence dans le jeu Un peu de lecture de jeu Pour interpréter les choses Comprendre Que telle équipe joue Que telle équipe joue Les maps Parce que tu regardes Des pros jouer Mais il y a des manières Tu vois les danois Les français Les suédois Les russes Les ukrainiens Les polonais Les américains Ne jouent pas tous De la même manière Et ont pas toutes Des préférences De même map Ont des sides Préférés D'attaque De défense Il y a des équipes Que tu vois En Astralis par exemple En side de défense C'est exceptionnel Les français Par exemple On est meilleur En side d'attaque Les suédois Pareil Side de défense Je dirais Les russes Side de Side de Les deux Les russes Genre Navi Tout ça C'est les deux Gambi Tout ça C'est des mecs polyvalents C'est Si tu ne fais pas De démo Tu ne progresse pas Si tu ne fais pas De démo Tu ne te développes Pas individuellement Intellectuellement Tu ouvres pas ton esprit Tu t'es enfermé Dans ton rôle Tu comprends rien Tu te renouvelles pas Non plus Donc t'es prévisible Parce que sur CS Go Si tu joues de la même manière Dix fois Tu te fais niquer En fait sur CS Si je sais Comment tu joues la banane Si je sais Comment tu joues l'impart Si je sais Comment tu joues ton mid La longue ou la short Je viens te bouffer Tous les rounds Tous les rounds Je viens te bouffer Parce que sur CS Il y a un contre à tout Si je sais que tu viens Tu smoke Et après tu mollo Et après tu flash Et je sais que tu es à poil Je vais jouer lentement Si je sais que tu attends Que je mette de l'activité Pour pas machin Moi je vais jouer plus agressif C'est une question de rythme C'est comme dans le foot Tu vois Genre Ou dans la baston Ou des sports Et tout Il y a des rythmes Il y a des styles Il y a des mecs Qui tu peux pas Il n'y a pas un style Au dessus des autres Sinon tout le monde Copierait le même truc Qui fonctionne Et tout le monde serait fort En fait sur CS C'est la force de CS Tous les moves Toutes les tactiques Tous les styles de jeu Ont un contre Tout 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 Tu sais qu'il y a un AWAP Tu sais que les mecs ont deux AWAP Tu sais que les mecs ont pas d'AWAP Tu sais que les mecs sont en force Tu sais que les mecs sont en écho Tu sais que les mecs sont en full buy Avec full stuff Pas beaucoup de stuff Tu adaptes ton jeu Constamment avec ça Donc si tu ne manges pas de la démo Tu ne sauras pas faire ça Là si je te le dis Tu vas dire Bah ouais Je vois à peu près de quoi tu parles Parce que j'ai un peu d'expérience Dans le jeu Mais si tu n'es pas capable De regarder des démos Pour avoir des contres Pour avoir des possibilités De read De lecture De proposition Tu es mort Tu es mort de chez moi 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 – Sous-titrage FR 2021